Dans le comté de Northumberland, en Pennsylvanie, une jeune fille revenait chez elle après avoir passé l'après-midi chez ses grands-parents. Elle avait emprunté le même sentier des dizaines de fois, ce qui lui permettait de rêvasser à son aise. Mais le 12 juin 1989, une odeur nauséabonde attira son attention. Elle regarda autour d'elle pour en trouver la source, espérant qu'il ne s'agissait pas d'un chien happé par une voiture. Ce qu'elle découvrit était encore plus horrible. Il s'agissait d'un cadavre humain. On dépêcha des policiers sur la scène du crime. Le corps fut ensuite envoyé à la morgue pour une autopsie. L'enquête d'un homicide repose toujours sur trois questions. Qui est la victime ? À quel moment le crime a-t-il eu lieu ? Et qui l'a commis ? C'est le représentant du ministère public, Robert Sakiewicz, qui devait tenter de répondre à ces questions. Nous n'avons pas pu l'identifier tout de suite. Nous avons dû faire appel à la science. Nous avons eu recours à un odontologiste pour faire un examen de la dentition. Nous voulions également découvrir à quel moment la mort s'est produite. La chaleur avait accéléré le processus des décompositions. Il n'y avait plus beaucoup d'indices. Mais on savait cependant que la victime était une femme. Les vêtements fournirent quelques informations. C'est le coroner du comté, Richard Ulrich, qui analysa la dépouille. Nous avons enlevé les vêtements pour les faire analyser. Nous avons remarqué qu'elle avait reçu des coups dans le dos à travers ses vêtements. Les blessures avaient été faites avec une arme tranchante. Les experts analysaient ensuite les insectes qui se trouvaient sur son corps. Le cycle de vie des mouches et des coléoptères permet de savoir à quel moment une victime est décédée. Plus le cadavre est vieux, plus il y aura de générations d'insectes qui s'en seront nourris. La victime était morte de 19 à 25 jours plus tôt. Elle fut identifiée grâce à son dossier dentaire. Il s'agissait de Laurie Hawker, disparue 19 jours auparavant, soit le 24 mai. Laurie Hawker était retournée vivre chez ses parents avec son fils après s'être séparée de son mari. On l'avait aperçue la dernière fois le 24 mai à 15h30. Elle quittait la maison pour se rendre à son travail dans un centre commercial. Mais à 16h, elle n'était toujours pas arrivée. Son patron téléphona chez elle afin de vérifier si elle était bien partie. Sa mère était inquiète. Elle aurait déjà dû être au travail. Ses parents refirent le trajet en voiture. Peut-être était-elle tombée en panne. Ils retrouvèrent son véhicule au centre commercial. Elle l'avait garé près de l'entrée principale. 19 jours plus tard, on retrouva son corps. Laurie Hawker avait été sur la liste des personnes disparues pendant près de trois semaines. Maintenant que son corps avait été identifié, le département des homicides pouvait ouvrir une enquête afin de retrouver le meurtrier. Sa mère déclara à la police que Laurie avait déjà reçu des menaces de son ex-mari, Robert Hawker. Le couple ne s'entendait pas à propos de la garde de leur fils. Laurie avait si peur de Robert qu'elle avait caché un fusil de chasse sous son lit. Robert Hawker devint le suspect numéro un. Peu après la disparition de Laurie, la police l'interrogea. Hawker déclara qu'il faisait des courses ce jour-là à bord d'une Plymouth Caravelle. Il n'avait pas vu Laurie. Ses parents, interrogés à leur tour, déclarèrent qu'il était bien sorti mais qu'il avait emprunté la voiture de sa mère, une Chevrolet Celebrity, 1984. À ce moment-là, cette contradiction n'avait pas paru très importante. Peut-être Robert Hawker avait-il menti parce que la Chevrolet n'était pas assurée à son nom. La seule façon de découvrir s'il était impliqué dans cette affaire serait de déterminer s'il s'était trouvé sur la scène de l'enlèvement. Quelques jours après la disparition de Laurie, les détectives s'étaient rendus au centre commercial pour y interroger des commerçants. Ils s'étaient adressés à la caissière d'une banque située à côté de l'entrée principale. Cette dernière croyait que la caméra du guichet automatique détenait peut-être la clé du mystère puisqu'elle photographiait la partie du parking où la victime avait garé son véhicule. Ce type de caméra prend des photos à des intervalles prédéterminés. Celle du guichet automatique prenait un cliché toutes les dix secondes. Laurie Hawker avait disparu depuis cinq jours lorsque les détectives purent mettre la main sur la bande magnétoscopique du guichet. L'image était trouble mais il était indéniable qu'il s'agissait de la voiture de la jeune femme. Juste à côté se trouvait une silhouette qui était vraisemblablement celle de Laurie Hawker elle-même. La photo suivante, prise dix secondes plus tard, attira l'attention des enquêteurs. L'image n'était pas claire. La caméra avait fait le point sur une personne qui utilisait le guichet automatique. Mais juste au-dessus de son épaule, loin derrière, nous pouvions voir ce qui ressemblait à un enlèvement. Une voiture traversait le chemin emprunté par la victime. Celle-ci se penchait vers l'auto. Sur l'image suivante, la voiture quittait le parking et Laurie n'était plus là. La photo n'était pas claire, mais on pouvait tout de même y voir une voiture semblable à la Chevrolet de la mère de Robert Hawker. Les enquêteurs étaient confrontés à deux obstacles. D'abord, l'image dont il disposait était trop floue pour déterminer si la voiture qu'il distinguait était vraiment une Chevrolet. De plus, le père de Robert Hawker avait vendu la voiture trois jours après la disparition de Laurie. Elle avait changé de propriétaire quatre fois dans le mois suivant la vente. On la retrouva finalement chez son nouveau propriétaire, à environ 150 kilomètres de là. Bien que la voiture ait été soigneusement nettoyée avant d'être vendue, l'équipe d'experts légistes y découvrit quelques indices. Il y avait des cheveux qui ressemblaient à ceux de la victime dans le joint d'étanchéité de la porte. La présence du bulbe au bout des cheveux indiquait qu'ils avaient été arrachés. Petit à petit, on découvrait des indices qui impliquaient Robert Hawker. Mais la résolution de l'enquête dépendait d'abord de l'identification de la voiture photographiée. Le seul témoin dont nous disposions était la caméra elle-même. Un meurtre n'est pas un spectacle. Il est très rare qu'il y ait des témoins lors d'un homicide. La seule option était de tenter une reconstitution de l'enlèvement à l'aide de la Chevrolet de Hawker. Ils placèrent la voiture dans la même position que celle de la photo et ils la photographièrent avec la même caméra et le même foyer. Ils comparèrent ensuite la photo obtenue à celle du guichet automatique. Les résultats étaient encourageants, mais pas encore assez précis pour être présentés en cours. Il n'y avait qu'une solution, améliorer la définition de la photo prise par le guichet automatique. Malheureusement, cette technologie n'en était qu'à ses débuts en 1989. Sackiewicz contacta la compagnie Kodak, qui le référa à la NASA. Si quelqu'un sur la planète avait la compétence requise pour transformer des images troubles en des preuves solides, c'était bien les experts en missiles balistiques du Centre spatial Kennedy. Alan Titchen analyse les images des lancements de navettes spatiales afin d'en faire l'évaluation. Quand la police de Pennsylvanie entra en contact avec lui, Titchen savait que ce travail n'était pas très éloigné de sa spécialité. Le procédé était semblable à ce que je fais d'habitude. La source du produit à analyser cependant était différente, puisque la machine qui avait pris l'image était de qualité inférieure à ce à quoi je suis habitué. Il y travailla pendant trois semaines. Une fois l'image de la caméra du guichet redéfinie, il refit le même travail avec celle de la scène reconstituée par la police. Il utilisa les mêmes paramètres afin de démontrer qu'il rehaussait les images sans les altérer. Afin de consolider leurs preuves, les enquêteurs firent appel à un expert de la General Motors. Ce dernier identifia la marque et l'année du véhicule. Il s'agissait d'une Chevrolet Célébrité 1983 ou 1984. Or, la mère de Robert Hawker avait un modèle 1984. Sa Cavage était enfin parvenue à démontrer que la voiture des Hawkers et leur fils, Robert, étaient sur la scène du crime. L'image en faisait foi. Grâce aux preuves fournies par la criminalistique et aux images manipulées par ordinateur, Robert Hawker fut condamné à mort pour l'enlèvement et le meurtre de son ex-femme, Laurie. La justice disposait maintenant d'un nouvel outil, celui de l'amélioration numérique d'une image.